Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez-vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 34 de notre incroyable aventure sur Days Gone Comme d'habitude mettez en 2K60fps si vous pouvez évidemment vous permettre et plongez-vous dans le noir un casque ou des écouteurs C'est toujours mieux direction donc le No Man's Land on est parti pour la suite de notre aventure et j'espère que ça vous a plu l'épisode d'une heure l'épisode 33 qui a duré une heure Peut-être que si vous êtes sages celui-ci va aussi durer une heure je ne sais pas je ne prédis pas l'avenir Allez on est donc de retour au camp et direction 60 mètres seulement ça va se faire très très vite Direction oh la vache mais qu'est-ce qui se passe les gars il y a 2 secondes il faisait jour maintenant c'est déjà le coucher du soleil incroyable Donc c'est parti dis-moi tout Taylor qu'est-ce qui se passe ? Non sérieux t'y crois toi ? Le capitaine Khoury m'a affecté à faire des tours de garde Genre quelque chose va arriver au doc ou tout ce qui se passe en ce moment Je sais c'est pas un boulot facile mais je suis sûr que tu vas t'en sortir ok Ouais ouais et qu'est-ce qui t'arrive ? T'as des sortes d'hémorroïdes à cause de la moto ? Tu veux que le doc jette un coup d'air ? Ça va ton oreille ? Hein ? Je t'entends pas ! Je te fais marcher mon pote ! Je sens rien du tout le doc m'a filé des analgésiques bien puissants ! Ha ha ! Ça va, ça va Ok Oh et euh... J'ai vu le lieutenant tout à l'heure Elle voulait que le doc lui refile un truc Ah ouais ? Je me suis dit que ça t'intéresserait Ok merci, à plus de l'or Ok Oh la vache ! Ho 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 Est-ce que tu vas bien ? Tout ira bien Mais évite la bagarre quand t'as bu Je vous promets rien doc Tu sais, me parece... Ça fait un sacré bail que je suis pas sorti dans le no man's land Je me ramollis Estoyablanando Ha ha vous plaisantez ? Oh, sérieux, vous voulez partir en mission avec moi ? J'étais motard aussi avant que le monde parte en vrille, tu sais Ok, alors c'est parti Caporal ? Doc ? Vous allez quelque part ? Colonel, ça fait longtemps que je suis pas parti en mission, du coup j'allais accompagner le Caporal Sarchet Non, non, non Sûrement pas Euh... Colonel ? Je ne sais pas ce que je ferais si je vous perdais S'il vous arrivait quoi que ce soit Vous nous êtes... Troupés Je peux assurer sa sécurité Rompé ! Caporal ! Matt, j'ai déjà été dans le no man's land Je comprends bien Mais écoutez-moi S'il devait vous arriver quelque chose Je ne sais pas ce que je ferais si Je serais perdu sans vous Ok, est-ce que ça cache quelque chose ? J'en suis pas sûr, je sais pas trop Peut-être qu'ils ont prévu un petit plan un peu mystique Direction donc 30 mètres Où cette fois-ci, normalement, si je ne m'abuse, c'est l'attente de ma femme Evidemment, qui me chie quand même pas mal dessus depuis qu'on l'a retrouvée Bon, voilà, je peux pas aller plus loin Je peux t'aider ? Eh non, sauf si t'as un synthétiseur à ADN dans ta poche Non, mais il y a un magasin d'électroménagers vers Fort Clamath Dick, y a aucune chance que tu trouves ce dangere... Ah, je me ferais toujours avoir Sérieusement, je pense savoir où en trouver un Vraiment ? Oui, dans ton labo, à Cloverdale Ouais, ok, super, tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un passage dans la montagne Ouais, t'as raison, c'est sûrement impossible Je rêve, tu connais un moyen de passer, c'est ça ? Génial, emmène-moi C'est un ordre, lieutenant ? Oui Non, je suis... non, je veux dire, c'est pas un ordre Tu décides ? Je sais pas, tu comptes mieux emmener, oui ou non ? Prends rien de l'eau, mets un pull Hé, Dick Oh, je te jure que si tu me dis merci encore une fois, je... Fais-moi signe quand tu seras prête Attends, 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 on retourne vers le nord, là ? On retourne vers le nord ? Sérieusement ? J'en ai chié pour arriver ici, pour retourner dans le nord ! Bon bah c'est parti, let's go Vous sortez, lieutenant ? Colonel, capitaine Oui, on sort pour chercher une pièce d'équipement dont j'ai besoin Je vois Comment avance vos travaux ? Bien Grâce à Dick, euh, au caporal Saint-John J'ai pu accélérer un peu la cadence Merci de l'avoir affecté à mon projet Le lieutenant Weaver a également bien avancé Il pense que son arme chimique sera prête pour un galop d'essai d'ici la fin de la semaine Il paraît J'aurai terminé bientôt N'oubliez pas que vous nous êtes plus précieuse que du matériel L'équipement est remplaçable, contrairement à vous Le no man's land, je connais Matt Vous savez que je peux me débrouiller toute seule Allez-y, lieutenant Caporal Il a ma bagouze, il a ma bagouze Salopard Ok Let's go, je vais la récupérer cette bague Je sais qu'il va mal tourner le gars Je sais qu'il va mal tourner, je vous le dis Je vous le dis C'était différent En quoi ? Il y avait plus de monde en vie à l'époque, je sais pas L'armée avait plus de sens à l'époque Je trouve que ça a plus de sens aujourd'hui Pourquoi ? C'est un chaos sans nom dehors On a besoin d'ordre et de discipline pour nous en sortir Tu sais, j'ai connu des tas de camps Où les gens s'en sortent très bien sans... un colonel sur le dos Tu sais ce qui est drôle ? Au propos des uniformes et des grades, je veux dire ? Non, quoi ? Je pensais que c'était inutile A l'époque du MC Vous aviez des grades, genre capitaine de la route, des présidents Vous portiez vos badges, vos écussons et vos tatouages comme des uniformes Et quand vous sortiez en groupe, vous ressembliez à une armée Enfin, vous oubliez les barbes et les motos Maintenant que t'en parles, je vois ce que tu veux dire Tu sais, ça m'a surprise que tu portes plus ton cuir à ton arrivée au camp Je pensais pas que tu puisses t'en séparer un jour Fin du monde ou pas Ah ouais, mon cuir Faudra que je demande au colonel si je peux changer d'uniforme Sait-on jamais Où est-ce qu'on va ? À Diamond Lake Je connais une vieille route de service Qui contourne la base du Mont-Hilsen Ok C'était là quand t'as traversé le col ? Ouais, et les soldats stationnaient là à vert Il y a un... un ours sur les bras C'est-à-dire ? Hé ! Hé ! Coupez le contact ! Faut faire demi-tour, l'ami On a ordre d'empêcher quiconque de... D'empêcher quiconque de quoi, caporal ? Oh, désolé, madame Je vous avais pas vu C'est le colonel, madame Je vous ai demandé de veiller à toute tentative de désertion Vous m'accusez de tentative de désertion ? Non, chef Dans ce cas, hors de mon chemin Caporal, ne restez pas plantés là Tirez-vous de mon chemin Oui, chef Désolé, chef Mais je vais devoir le signaler Ouais, vous gênez pas Moi, tu me parles comme ça C'est deux balles de calache qui partent Ça a l'air sérieux ? Bah, il a dit qu'il allait le signaler Matrice que de mal le prendre, non ? Le colonel lui dira de s'occuper de son cul Et de ne jamais contredire un officier Ok, on est donc reparti au nord C'est bien ce que je pensais Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste Vu ici et coupé le souffle Ouais J'imagine Moi, je suis habitué Je fais plus vraiment attention Comment tu fais ? C'est hallucinant Ouais Le soleil se lève Et le monde est pas encore mort Si tu passais ta journée Les yeux rivés à un microscope Tu apprécierais un peu plus le paysage Oh, je l'apprécie Être en vie au petit matin Ça vaut mille fois mieux Que de se réveiller dans le camp des mutants Entre nous, il y a eu des fois où j'y croyais plus Tu sais, à l'espoir de voir un autre jour se lever Tous ces trucs-là Ouais, je sais ce que ça fait Qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup ? À ce moment-là ? Je sais pas Je devais être trop têtu pour me laisser abattre, je pense Je ne te crois pas Je me suis laissé abattre, Sarah Et puis... Et puis, je sais pas Pouzer a été blessé Et j'ai dû... Je pouvais pas le laisser crever, tu comprends ? Je l'ai vu s'accrocher à la vie Alors qu'il avait plus aucune raison de le faire Je crois... Je crois que... Que je voulais pas le décevoir Au final... Au final, je voulais pas finir de cette façon Puis j'ai découvert que... Que t'étais encore en vie Et ça... C'est là que j'ai vraiment voulu... Sortir mon flingue et me tirer une balle Ah, ouais, c'est ça Plus sérieusement... Je suis souvenu que t'avais toujours ma bague des Montgrèles Et ça... C'est ça qui m'a fait tenir le coup Je me suis dit que j'allais... Te chercher pour la récupérer Et tu connais la suite Merde... Exactement Les choses vont s'arranger Tu le sais, pas vrai ? Ouais Ouais On peut vaincre cette chose, Nicole C'est possible Qui t'essaie de convaincre, là ? Toi ou moi ? Ok C'est parti, donc Direction l'ancien de travail Ouais, on approche du tunnel de Tilsen Mais attends, il neige, là ? Il neige partout dans le nord ? C'est quoi ces conneries ? Ah, je ne suis pas descendu le bonjour Enfin, je ne suis pas monté le bonjour, plutôt Très bien On a un tunnel Ah, ça ne m'avait pas manqué Ça risque d'être mon plus cadeau Je crois que j'étais déjà passé par ici Si je ne m'abuse Et bien non Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc-là C'est un totem C'est un avertissement des Reapers C'est quoi un Reaper ? Les Reapers Le Reap C'était une secte Ils se tailladaient Ils vénéraient les mutants Ils voulaient leur ressembler Et... Tu peux voir ce qui arrivait A ceux qui refusaient d'être comme eux Comment on s'en débarrasse Si on tombe sur eux ? Ah, c'est pas mal C'est pas mal qu'ils parlent encore de ça C'est plutôt cool même Pour le coup Même si j'ai peur de ce qui m'attend On roule vers le nord jusqu'à... Cloverdale Très bien, très bien Elle est où ma moto ? Les gars ? Ah, putain je suis con Je croyais que j'étais garé juste derrière Allez c'est parti, remonte Sarah Attendez Hop Euh... Ah non, il y a bien de la neige ici Aucun souci Let's go J'ai peur de ce que je vais rencontrer Bon, accroche-toi Ça va être tendu Ah bon sang Pas étonnant que tout le monde ait abandonné sa voiture C'est rien ça Il y a un tunnel sur la route d'Old Belknap Je teurais moi, on le prenait tout le temps Ça bouchonnait jusqu'au checkpoint d'une héros A deux kilomètres de là Quand les mutants sont arrivés Ça a dû être horrible Oh je voulais descendre, dur Il y a tellement de voitures de flics Et là je peux descendre ou pas ? Non toujours pas C'est chier Dommage Allez c'est pas grave Eh ça me dit quelque chose Ouais ouais c'est juste là Tu bossais là mais t'es jamais passé par là Putain Wow Jamais j'aurais pensé revenir ici Bon apparemment il y a encore du courant Ouais ça me surprend pas tant que ça Il y a des panneaux solaires sur le toit principal Selon certains On avait même un réacteur nucléaire quelque part Mais je l'ai jamais vu Ok comment on va faire pour rentrer là-dedans ? Approche tu vas voir Il y a toujours le courant pas vrai ? Sarah Irene Whittaker Matricule 2 007 659 Bonjour Sarah Irene Whittaker Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Iron But Votre dernière connexion remonte à 751 jours Veuillez patienter Je me souvenais pas que vous aviez des gadgets high tech C'est pas grand chose Iria n'est pas intelligente Imagine une appli de téléphone gavée aux amphetamines Iria ? Interface de réponse d'intelligence artificielle Oh mon dieu Qu'est-ce qu'il y a ? Non rien c'est C'est quoi ça ? Il y a de quoi nourrir tout un régiment Sarah ça aurait dû se dessécher C'est grâce au système d'irrigation Il est automatisé Alors du moment qu'il y a du courant Il fait son boulot Bah merde alors Cet endroit a tout ce qu'il faut De la nourriture De l'eau De l'électricité Et une grosse clôture de malade Je suis surpris que personne Se soit installé ici Tu l'as dit Il y a encore du courant 8000 volts Pour dissuader les visiteurs indésirables T'as vu ? Viens ! C'est quoi ces conneries là ? C'est quoi ces conneries là ? Il y avait rien il y a deux secondes Et là on se fait envahir par des putains de corbeaux Procédé qui plus est Ok c'est une sacrée mer par contre Ils sont peut-être attirés par je sais pas A l'électricité à voir C'est quoi ? 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 Putain de corbeaux Putain de corbeaux Ils sont infectés C'est pour ça qu'ils sont ultra agressifs C'est pour ça qu'ils font chier ouais Je pense que ça ira si on fait pas trop de bruit Ok On y va D'accord Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je n'ai aucune idée Qu'est-ce que ? Ok c'est quand même bizarre qu'ils soient morts comme ça Donc quelqu'un les a abattus Quoi ? Pendant qu'ils essayaient de partir ? C'est ce qu'il semblerait Et ensuite ils ont tout verrouillé Ils se sont cassés Pourquoi ils auraient fait un truc pareil ? Je sais pas Dikon Aucune idée j'étais pas là Mais attends c'est peut-être à cause d'eux Que le virus s'est propagé Là où travaillait Sarah Ils ont développé une sorte de Tu vois de virus T Et ça a transformé la civilisation en zombie Oh ça serait incroyable Ça serait incroyable Ok plus de balle par contre Marcher avec Sarah Je les connaissais Ok pourquoi Comment tu l'appelles Iria Pourquoi Iria marche au portail Mais pas à la porte principale Franchement Je suis déjà surprise qu'elle marche encore Je me souviens que les techniciens Se plaignaient sans arrêt des pannes du système Et ça c'était avec la maintenance hebdomadaire Et là ça fait quoi ? Ça fait deux ans ? Ok Donc il y a peut-être encore des gens dedans Ça m'étonnerait Mais bon Sait-on jamais Malheureusement il n'y aura rien dans ce véhicule là Même pas des petites munitions C'est chaud à niveau munitions pour moi Merde Je comprends pas pourquoi cela marche pas Eh Sarah Quoi ? Tu disais que personne n'avait pu entrer ? Ouais pourquoi ? Il y a peut-être déjà quelqu'un à l'intérieur Les enfoirés Putain mais t'as raison Ils m'ont enfermée dehors Eh ! Eh ! Laissez-nous entrer ! On vous veut aucun mal ! On veut même pas rester ! Laissez-nous entrer ! Ouais Tu connais un autre accès ? Ouais Ouais j'ai une idée Suis-moi Quelque chose me dit qu'à mon avis Il y a une issue de secours à l'arrière du local technique Et qu'est-ce qui te fait croire qu'ils l'auront pas aussi verrouillée ? On sait même pas si quelqu'un a vraiment verrouillé les accès Ça peut aussi bien être un bug Les issues de secours ne peuvent pas être verrouillées Ça fait partie du protocole de sécurité de Cloverdale Ok C'est bien ils peuvent se faire des miel pops à l'infini là c'est génial Grâce à tous les bains Il manque du blé ? Il faut juste que je trouve comment monter là-haut Attends attends Je peux tirer sur le verrou Euh ouais Ils vont pas gâcher des balles non plus Tu avais déjà fait ça avant ? Ouais une ou deux fois Ok Je le sens pas trop Pourquoi tu me laisses pas passer le premier ? Écoute Je sais pas ce qui s'est passé sur le parking là-bas Mais crois-moi sur parole Ces gens-là ne seraient pas passés par-dessus la clôture électrifiée Je les connais bien Et si Jim est là-dedans Il nous laissera entrer Jim ? Jim le vigile de mes deux ? Celui qui a failli me coller une bastos la fois où je suis venu te chercher ? Il y a longtemps et beaucoup de choses ont changé depuis Ouais et pas en mieux Sarah-Irene Whittaker, matricule 2-0-0-7-6-5-9 Bonjour, Sarah-Irene Whittaker Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Iron But Votre dernière connexion remonte à 7 minutes Veuillez patienter Ah tu vois ? Il devait y avoir un bug pour les autres portes T'es prêt ? Ouvrez le feu ! Cours ! Cours ! Un ! Le sac de soirée Tu disais ? Ouais Ce monde m'a appris deux choses Se fier à personne, s'attendre au pire Je suis fraîche une convertie maintenant Bon ! Alerre, alerte Ceci est de la... C'est ton max pour s'occuper Ça m'a appris plusieurs Je te fais signe quand la voie est libre Il y a des humilités Et ben voilà, la voie est libre C'est pas l'occasion de flinguer ces putains de haut-parleurs Te j'aime pas, sa voix me tape sur le système 100% d'accord Ok Ok, c'est bon J'arrive Hop, on fouille On sait jamais Ok Oh la vache Ok Pour l'instant je suis plutôt pas mal Merci de me donner des munitions ça, ça fait plaisir par contre Pensez enfin à moi Ok donc il y a bien du monde C'est dommage parce qu'ils meurent il y a du monde Attends il y a un fichier Mais bon oh mais il est Il y a un qui va Elle est partie Ok j'arrive les gars Allez tu coupes personne mon petit pote Ok Let's go Des bandages j'ai pas besoin Eh bien ma grande Voilà c'est ça que je cherche Ok let's go Allez faut m'ouvrir ça hein Je sais pas à quoi m'attendre Attends Sarah Irene Wittaker Matricule 2 007 659 Sarah Irene Wittaker Le complexe Cloverdale Est en quarantaine suite à une brèche de sécurité Je répète Désactivation Matricule 2 007 659 Le protocole de sécurité Alpha 761 A été désactivé L'usage de la force est autorisé contre les intérêts Je doute qu'ils aient bloqué les portes à l'intérieur T'es prêt ? Ouais mais cette fois Laisse moi passer devant Cette fois on y va ensemble Tu sors d'où putain ? Faudra bientôt Alerte La police a été contactée Merde Des snipers sur le toit Déposez vos armes Pardon ? Ok comment je rentre ? Je ne peux point D'accord Ok Mais les gars Chez blot ? Chez blot ? Avertissement L'usage de la force est autorisé contre les ordres Ok On va se relever hein L'usage de la force est autorisé Ok D'accord donc c'est par phase Je suis obligé de les faire Let's go Encore une fois Sarah Irene Wittaker Matricule 2-007-659 Désactive la sécurité Et ta putain de synthèse vocale Et ta putain de synthèse vocale Déposez vos armes et aucun match vous sera fait Je suis prêt Ouais Ils sont passés ! Ils sont passés ! Fermez cette putain de armes et des passants ! Jim ! Attendez ! Quel connard ! L'aide à la visée qui m'a bruit Comme tu disais Les tas de choses ont changé Ok Ça on construit Ça On construit C'est bon C'est bien Vérifions que la voie est libre Ouais Ça rentre Très bien On va tout fouiller hein Clairement on va se faire plaisir Mais il est trop con Il est trop con Rien par là Tout le monde est mort Avertissement L'usage de la force est autorisé Tout le monde est mort juste parce que... Qu'est-ce qu'il est con putain Oh ça me désole d'être aussi débile Merez Alerte La police a été contactée Les forces de l'ordre sont en route Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait Allez C'est bon là frère non ? C'est bon Ils nous attendent dans le hall Oui ? Viens, essayons cette porte Sarah Irene Whittaker Matricule 2 007 659 Désactive la sécurité Et ta putain de synthèse vocale Accès refusé Sarah Irene Whittaker Votre accréditation a été révoquée Je vais consulter un administrateur pour assistance Avertissement Oh mais... Connasse Hey, de toute façon passer par là C'était la mort assurée Il y a une pluie de balles qui nous attend de l'autre côté Non, il nous faut un meilleur plan Ah ouais ? Marche t'écoute Aller Ah, c'est pour ça que je ne pouvais pas le viser Je ne sais pas moi Et je visais forcément derrière On peut accéder au toit d'ici ? Par ici Ok Tout ceci explique tout cela Hop, bonjour messieurs dames, comment allez-vous ? Et tu devrais pouvoir escalader le bloc de Klim pour atteindre le toit Ok Tu devrais pouvoir escalader, tu veux dire ? Ecoute, je veux que tu montes là-haut pour faire un tir de couverture Tiens les occupés Quand ils auront le dos tourné, je passerai par là pour les prendre par surprise Ok, c'est un bon plan Mais il y a un tout petit problème Lequel ? La porte est fermée, tu te souviens ? Oh merde Attends, attends, j'ai une idée Laquelle ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce que tu as prévu ? Oh, elle va construire une bombe, une connerie comme ça Oh, je le sens gros comme une maison Pose la main sur ce lecteur Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je suis dans le système Ok, ils ont tout bouclé mais ils ont oublié les codes d'admin Depuis ce poste, je peux émettre un code d'accès temporaire Voilà ton code T'es prêt ? Euh, ouais Ton nom complet plus le matricule 5-4-2-9-0-0-9 T'as retenu ? 5-4-2-9-0-0-9, c'est ça ? Ouais, on y va Allez, let's go Let's go ma grande Je te monte en l'air sur le toit Tu me covers, on désingue tous, on va laisser peser Et c'est TP1, on l'a vu sur la mini-carte C'est bon ? Bien, aide-moi à grimper Ok, attends Ok ! Allez, let's go ! J'hésite à y aller au mode John Rambo, frère Allez, let's go ! Là, ça va être drôle Ok, vas-y ! Oh la con ! Ok, est-ce que tu peux ? Je sais que vous êtes là ! Je veux-moi jouer ! Répondez-moi un bordel ! Deacon Lee Samson Matricule 5-4-2-9-0-9 Qu'est-ce que vous voulez ? 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 Bienvenue au centre de recherche de Bordel d'Iron Butte Ceci est votre première identification, veuillez Désactive la chanteuse de la chanteuse de la chanteuse Allez, c'est pas là ! Allez, c'est pas là ! Allez, écoutez-moi ! Ok, on va avoir les deux ici Allez, on se replique ! Attention ! Vous auriez dû pas dire ! Comme vous devez ! Allez 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 ! Voilà ! Je suis John Rambo mon pote ! J'ai pas mal. Je refais. J'ai pas mal. 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 Allez, allez, on se tire ! Hop, j'ai des petits coups de touteau. Ok. Let's go. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. C'est un avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. C'est un avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Eh ben voilà, ça dégage ! Ou alors, qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? Manque de vitamines par ici, hein ? Bouge pas. Je te le ramène. Ok. L'absence. Alors, mon pote, dis-moi tout ! Sors de là ! Sors ! Tire pas, je me rends ! De bon ! Le but pas ! Il nous le faut vivant ! Oh bordel, j'ai dit, sors ! Ok ! Ok, dit... Dites-moi ce que vous voulez ! Ok. C'est bon. Il est clean ! On faisait que se défendre. Allez, descend ! Tous ces morts qui sont là dehors, Jim. Vous leur avez collé une balle dans la tête. Je vois pas de quoi vous parler. Qu'est-ce qu'il vous a pris, hein ? Qu'est-ce qu'il voulait au juste ? Seulement rejoindre leur famille, les ramener ici peut-être. C'était hors de question pour vous. On... 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 pouvait pas prendre ce risque. Debout. Attendez, attendez, attendez ! Je peux pas. Me forcez pas. Jim, je vais compter jusqu'à trois. Non, 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 non. Un ! Vous comprenez pas ! Deux ! Écoutez, faites pas ça ! Trois ! Vous allez m'ouvrir cette putain de porte ! D'accord, d'accord ! J'espère que... Vous savez ce que vous faites. Merci, Jim. Oui, on sait très bien ce qu'on fait. Vous êtes pas obligés de faire ça ? Relâchez-moi. Désolée. Mais on peut pas prendre ce risque. Bien. J'ai aucune envie de rester ici. Ça, ça me plaît, ça ! Ça, ça me plaît, ça ! Tout est vrai. Je voulais pas y croire. De quoi... De quoi tu parles au juste ? Oh mon Dieu, tout est ma faute. Je comprends pas. J'aurais dû le voir arriver dès le départ. On cultivait du gingembre sauvage et des cèpes de vigne. Et puis un jour, tout a changé. Ils ont tout verrouillé. Ils ont révoqué mon accréditation. David arrêtait pas de me le répéter. Il me disait qu'il y avait un truc louche. Ok, ok. Qui est David ? Doucement. David Gorman. Il était chercheur stagiaire. Tu sais ce que j'ai dit ? Je lui ai répondu qu'on était une boîte, une boîte pharmaceutique de pointe avec des milliards de dollars en jeu et qu'il valait mieux qu'il laisse tomber. Mais il m'a pas écouté. Il a piraté le système. Il a... Il a passé le pare-feu. Et il m'a dit que c'était un genre de... un genre de projet top secret ou un truc comme ça, je sais pas. Projet top secret. Attends, ralentis. Il voulait devenir le nouvel Edward Snowden. Tu comprends ? Il voulait faire éclater l'affaire au grand jour. Ah, c'est grave ce qu'il est, ça. David Gorman dénonce une multinationale sans scrupules et sauve l'humanité. Tu vois le genre ? J'ai refusé de l'entendre, Dickon. Je lui ai répondu... Je lui ai répondu qu'il était parano. Du coup, il a dû... s'introduire ici et piquer des échantillons de la saloperie qu'il fabriquait dans ce laboratoire. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai pu recoller les morceaux moi-même quelques temps après. La nuit où je me suis fait poignarder, je suis allée au siège de Cloverdale à Farewell. Je voulais... J'espérais retrouver David, mais il était pas là-bas. Il était parti depuis deux semaines. Il y avait une grande conférence sur l'environnement à Portland. Il a dû vouloir parler aux journalistes. Il l'ignorait sûrement, mais il devait déjà être infecté. Oh, putain. Et deux jours plus tard, deux jours plus tard, toutes les personnes présentes à la conférence étaient infectées et elles ont pris l'avion pour rentrer chez elles. Et une semaine plus tard, deux milliards et demi de personnes étaient mortes. Sarah, écoute, ça peut pas être ta faute. Je veux dire, tu pouvais pas arrêter ça, tu pouvais pas empêcher... Non, tu comprends pas. Ces travaux, mes travaux de recherche, ont participé à tout ça. Dickon, j'ai participé à tout ça. Ils se sont servis de moi. C'est vraiment stylé que pour le coup, on en sache clairement plus. C'est vraiment cool. La petite ref à Snowden aussi. Euh... Une petite seconde. Quoi ? Le grillage électrifié. Comment on l'arrête ? Euh... Les générateurs se trouvent dans un bâtiment, près des serres. Pourquoi ? Ok... Euh... Je me disais juste, il y a trois mangées ici. Je pensais contacter Boozer et Ricky par radio pour leur dire, histoire que les gens de Lost Lake le sachent. Est-ce que tu peux charger la bécane toute seule ? Ouais, bien sûr. Ok. Je serai pas long. D'accord. Ok. C'est parti, on va désactiver très vite les trucs électriques, éteigner les clôtures de Cloverdale. Cloverdale ? Il faut pas commencer à casser... Le local électrique, ouais, ça doit être ça. Encore ? Oh, foutez-moi la paix ! Ah ! Mais non, je lisais, putain ! Ok. Ok, je suis censé trouver quelque chose. Aïe ! Aïe ! Wesh ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Arrêtez ! Brûler les nuits. Mais... Mais c'est pas vrai. Ouais, on savait l'affaire. Aïe ! Aïe ! Fou ! Ok... Ils sont où ces cons ? Aïe ! 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 Voilà ! Quoi ? Ok, let's go ! Oh putain, c'était bien de la merde ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Hop ! Let's go, let's go ! Oh, on a peut-être un truc derrière. Yes ! Ça, c'est bon, ça. On a un truc ici. Il y a sûrement peut-être un truc derrière aussi. Allez, let's go ! J'espère qu'elle a pas déconné. Il commence à neiger en plus par ici. Euh... Boozer, c'est Deacon. Réponds. Camp de Lost Lake. Quelqu'un m'entend ? Dick ? Dick, c'est toi ? Oui, Boozer, c'est moi. Hé, ça fait plaisir d'entendre vieux frère. Ça me fait plaisir aussi. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps... euh... Le centre de recherche où Sarah bossait. Celui près d'Iron Butte. Euh... Et des Reapers. Tu vois duquel je parle ? Ok ? Bon, écoute, y'a de la bouffe sur place. Tout plein de bouffe. Du maïs. Transmet à Ricky et Iron Mike. Ils envoient quelqu'un. Attends, tu l'as retrouvé ? T'as retrouvé Sarah ? Ouais. Je l'ai retrouvé. Boozman, je l'ai retrouvé. C'est... C'est génial, Dick ! Et quand est-ce que tu la ramènes à Lost Lake ? Non. J'ai pas le temps de t'expliquer pour le moment. Nick ? Ouais. Dis-lui. Dis-lui. Attention, ok ? Prudence. Boozer ! Boozer ! Camp de Lost Lake à vous. Ah, mais merde. Ici Lost Lake à vous. Ricky. Bon, super, écoute... Dick ? Oui, oui, c'est moi. Écoute, y'a un... Je pensais pas avoir de tes nouvelles un jour. Iron Mike a dit que tu reviendrais pas. Euh, non, j'ai pas beaucoup de temps. Y'a un centre... Tu l'as trouvé ? Ouais, oui, je l'ai retrouvé. Ricky. Contente pour toi, Dick. T'avais raison, on a bien survécu. Alors, pourquoi pas elle ? Dick ? Ouais, ok, écoute, y'a une ferme, d'accord ? Y'a du courant, une clôture électrifiée. Clôture électrifiée ? Et si tu veux venir, Boozer peut te guider. C'est là où Sarah bossait avant. Près d'Iron Butte. Il se souviendra de l'endroit. Si tu viens, tu trouveras de la bouffe. Des quantités de bouffe. D'accord. Euh, comment il va ? Oh, bien, bien. Tu devineras jamais qui à Iron Mike a nommer chef de la sécurité. Non, sérieux ? Waouh, c'est génial ! Bon, tu lui diras... En fait, oublie. Je dois filer Ricky. Salut, Dick. Hé, tu sais quoi ? Attends, attends, attends. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? D'allumer un cierge ? T'avais pas tort. Je sais. Terminé. A plus. Saint John, ici Courrier. Où vous êtes ? L'un de mes hommes a signalé que vous avez passé son checkpoint au col de Tilsen. Oui, Capitaine. Il y a un centre de recherche à Iron Butte. Et comme l'a dit Sarah, enfin le lieutenant Whittaker, il contient un équipement vital dont elle a besoin. Et... Et on pouvait se le procurer que là-bas. Elle répond pas à la radio, le colonel veut savoir pourquoi vous n'êtes toujours pas rentré. Dites-lui... Dites-lui qu'on est en route. Le col... Allez, ferme-la. Alors, tu lui as parlé ? À Booser ? Ouais. Ouais, euh, ouais, je lui ai dit qu'on allait tous les deux bien et que... Je devais filer parce qu'il faut qu'on essaye de traverser le col avant que le temps se dégrade. T'en penses quoi ? Je sais pas... Ça se présente mal. Mais il faut quand même essayer, alors euh... On se met en route, d'accord ? Ok, il se passe trop de choses là. Il se passe beaucoup trop de choses, il y a que des cinématiques incroyables ! Et on a appris déjà pas mal de choses, mais là, ça me semble très fébrile comme situation. Ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. La voie est libre ! Eh, tu viens manger un morceau ? Ouais, une petite seconde ! Ouais, une petite seconde ! Tous mes vêtements sont trempés. Aimee... Excuse-moi. J'ai bien cru que je ne te gênerais jamais. Ouais. Tu voulais manger un truc, ou bien... Ouais. Ouais, ok. Le pire, c'est que je n'ai même pas faim. Ouais, moi non plus. T'as froid ? Viens à la broche. Je n'ai même pas faim. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, ce n'est pas l'inventaire que je veux. Ce n'est pas le scénario. C'est les compétences. On va augmenter un petit peu ces compétences. Tranquilou. Résistance. Augmente la capacité maximum en munition des armes à projectiles. Augmente la pénétration. Ça, c'est pas mal du tout. Je prends mes armes. Faut beaucoup plus mal. Et on va pouvoir, je pense... Ah, mais non, mais il me reste deux points de compétences. Oh, incroyable. Tout va très, très vite. Double l'efficacité de la ferraille quand vous réparez votre moto. Vous donne une décharge d'adrénaline quand votre centrée est basse. Pardon. Augmente l'espace dans l'inventaire dédié aux composants et aux pièges et aux objets de lancée. Ça, c'est très bien, ça. Ça, ça me plaît, mon petit pote. On le prend. Et roi de l'évasion, il n'y a pas grand-chose. Capacité à faire une roulade rapide. D'accord. Capacité à étourdir. Et donne aux armes de mêlée une chance d'asséner une attaque critique sur les humains, les grouilleurs et les tétards. Je pense que ça, c'est pas mal. Capacité à étourdir un ennemi humain normal ou un grouilleur avec une attaque de mêlée en cours de sprint. Et capacité à faire une roulade. Ça, c'est pas mal, ça. En vrai, ça, ça me plaît quand même, ça. Eh ben, voilà, on a mis tous nos points de compétence. On est juste des monstres, en fait. Je pense qu'on est juste des monstres. Mais écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. Oh, lui, il va falloir. Ici le caporal Saint-Jean. Quoi de neuf, capitaine ? Je veux que vous rentriez immédiatement au QG. Retrouvez-moi à l'infirmerie. Infirmerie ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un incident. J'arrive tout de suite. Oh, putain. Eh ben, vous savez quoi ? C'est quoi ce bordel ? Euh, lieutenant Whittaker. Vous êtes là ? Oh, merde. Sarah. Réponds, Sarah ! Oh, non, 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 non. Oh, putain. Nouvelle mission débloquée, c'est ma faute. Eh ben, on verra ça lors du prochain épisode. N'oubliez pas de j'aimer les commentaires. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Merci.